Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de... Est-ce que cette fois-ci on va y avoir droit ? Oui, No Man's Skies ! Donc je suis actuellement en train de tourner, de monter pardon, le fameux cinquième épisode qui fait l'office de l'épisode qui change de logiciel de tournage. Je m'étais posé là pour voir si c'était intéressant ou pas de récupérer ça, c'était du titanium, donc oui, extrêmement intéressant. De plus, nous allons nous faire attaquer. J'ai plusieurs modifications en cours, donc vous avez pu voir le changement de logiciel pour ce jeu tout simplement. Hop, hop, je me trompe de bouton surtout. Je me sens con, voilà. Ça marche beaucoup mieux. Crac. Où est-ce qu'il est ? Ah, j'ai plus de place. Hop, il y a de 1. Oui, j'ai bien entendu, j'ai bien entendu. Ah, j'ai pas de place du tout. Je suis dans le vaisseau là, je suis débile. Hop. Lâche-moi ça, merci. Crac. Ah là là, je suis plein de chez plein. Bon, c'est pas grave. Force sentinelle désactivée, donc on est bon de ce côté-là. Donc moi, je vais jeter un oeil attentif, de toute façon, à mon logiciel de tournage à côté. Il m'a vu. Il m'a vu, il m'a vu, il m'a vu. Je ne te laisserai pas appeler. Hop. Tes copains. Voilà. Crac. Allez, fuyez, venez. Je vous attends, moi. C'est bon ? Capsule de largage. Ici, nous trouverons donc... Rien n'a été trouvé. Alors, là. Euh... Est-ce qu'on peut recharger des choses ? Oui, tiens, regardez. Hop. Hop. Euh, autre chose ? Non ? Euh, si, peut-être dans le multi-outils. Du coup, vu qu'on a utilisé un petit peu notre armement... Bon, on peut tout recharger, remarque. On va utiliser la capsule. Ça va être mieux. Crac. On a du carbone, on peut le recharger. Euh, le carbone, je voulais toujours en avoir sur moi. Pourquoi ? Ah oui, justement... Ouh là, calmos, hein. Ça n'est pas. Parce que certains trucs m'en demandent. Certains personnages m'en demandent. Ok. Why not ? Why not ? Why not ? Ici, c'est quoi ? Gras-gras. D'accord. On aime tous le gras-gras. Le gras-gras, c'est la vie, hein. Le gras, c'est la vie. Bref. Hop. On tire plein. Allez, les gars. Euh, du coup... Ah, j'ai pas complètement rechargé. Attendez. Peut-être que... Ah bah, mais je suis stupide. Ouais, bon, c'est pas grave. Euh, ok. Là-dedans, il y a du... Gras-gras. Oui, du gras-gras. Est-ce que du coup, on peut pas l'envoyer ? Non. Non, parce que le gras-gras, c'est une place par une place. Ok. Je ne sais toujours pas, chers amis, si le bug a été corrigé vis-à-vis des objets à récupérer. Par conséquent, je vous demande, à vous, chers amis, si vous savez ou pas, s'il est possible de récupérer maintenant, sans bug, les bonus de précommande, si on peut appeler ça comme ça. Ça a l'air sympa, ça, dis-donc. Oui. J'ai vu un truc bleu bizarre. Ça ressemble à une capsule de largage avec de la fumée. Je pense que vous l'avez vu aussi, maintenant. Hop. Vous avez déjà découvert ceci. Bon, bah, écoute. Ça, c'est pas cassable, d'accord. J'ai pas lancé de timer. C'est bleu ? Machine endommagée. Nouvelle technologie. Jet à l'impulsion Sigma. Il faut une manœuvre à vitale grue. D'accord, ok. Pourquoi pas. Je vais juste lancer un timer, chers amis. Hop. Donc, le montage se passe plutôt bien. J'en ai quand même une heure et demie de montage. Le problème avec le timer du montage, c'est qu'il continue d'augmenter tout le temps, en fait. Jusqu'aux dix derniers pourcents. Ça, est-ce que je l'ai scanné ? Je l'ai scanné. Bon, j'ai pas de place pour du fer. Le fer, le fer, le fer, le fer. Bon, c'est pas grave. Ok. Jusqu'à entendre que quelque chose tirait sur autre chose. Ça devait être dans ma tête. On va faire un petit scan. Oh, les propiceurs de décollage qui pompent, qui pompent, qui pompent. Il n'y a rien dans le coin. Ah, si, attendez, il y a quelque chose ici. Hop. Vous avez vu, le caillou là à droite, il est creux. Recharge jusqu'à... Tu veux bien te poser ? Voilà, merci. Tu m'as foutu à 3 km du machin. Là-bas aussi, il y a un truc bizarre. On dirait des ruines. Ok. Peut-être que le FOV n'est pas bon aussi. Je dis ça, mais... C'est là-bas, c'est ça ? Merci, le jeu. Hop. T'as remarqué que si j'ai un contact avec quelque chose, je rebondis sur 3 km et avec une accélération de ouf. Ou c'est que dans ma tête. Bon. Oxide. Santé. Ah. Bon, bah voilà. Hop. Sauvegarde. Cool. Bon. Alors, apparemment, le montage se passe bien. Ça, c'est une autre bonne nouvelle. Par contre, on a un véritable problème de place. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, chers amis, mais... Bon, par contre, on a vu un truc là-bas. Si on peut peut-être avoir plus de capacité de dialogue avec les différentes races, peut-être qu'on pourra potentiellement mieux gérer nos découvertes. C'est donc notre équipement et notre interface de... Enfin, notre capacité de stockage. Rêvons un peu. Oh là, on est vraiment sur le bord. Hop. Alors. Ça me semble clairement intéressant. Par contre, il va vraiment falloir qu'on s'arrête de trouver du carburant. Là, ça va devenir une nécessité. La nuit tombe, ou c'est moi ? Ouh. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? 3, 4, 5. Hop. C'est bon. Il ne devrait pas être trop, trop loin. Voilà. C'est bien ce que je disais. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Hop. Bonjour. J'ai des gaz. Oui. Oui. Merde, je ne vais pas savoir quel mot j'ai appris. Quel mot j'ai appris ? Je suis un incompris. Ce qui ne veut pas dire que je suis de petite taille et que tout le monde me comprend. C'est plutôt l'inverse, justement. Personne ne me comprend. Je suis élevé, pourtant. Cendre de... Ici, va ta med. Oh, merde. Je ne peux pas aller récupérer les cendres. Hop. Hop. Est-ce qu'on peut tout recharger, s'il vous plaît ? Bah non, apparemment non. Euh... Hop. Et... À un moment donné, pourquoi j'ai pris du titanium ? On sait que l'éridium, cependant, va être utile. Il commence à faire froid, la nuit, dis donc. Et moins de 10 degrés. Alors. Cendre de ici, va ta med. Monolithe vikine. Je pose la paume de ma main sur le monolithe, puis je recule quand il se met à fondre à mon contact. De la pierre en fusion coule de l'édifice exposant une cavité interne. À l'intérieur, j'aperçois des richesses incommensurables, des technologies anciennes et des marchandises qui faciliteraient grandement mon voyage. La lave continue de couler, l'édifice semble instable, mais l'équipement qui me serait si utile est à portée de main. Soudain, la voix d'une tribu ancestrale fait trembler le sol sous mes pieds. Vikine ancien. Euh... Les vikines... Oui, je prends... Tendre la main. L'édifice est reconstruit, mais les dégâts qu'il a causés persistent. D'accord. Ok, donc... Aïe. Donc, je me bouffe des dégâts. Oh ! C'est parce que j'ai tenté de... Oh, quelle horreur ! C'était pas pour prendre, je pensais qu'il me tendra la main, parce qu'il pensait qu'il... Bah, bon, bah, tant pis. Je me prends des dégâts. J'accepte, j'ai fait une... Je suis un intrus, effectivement. Je trouve que j'aurais eu ce mot-là. Ah, je l'avais dit, il fallait que je voie les mots avant d'aller voir la chose. J'ai été stupide. J'ai été stupide et je le paye. Je le paye. Ok. Alors, dans une petite maison ici. Hop. On se pose loin ? Non, pas si loin, finalement. Le système pour se garer est vraiment mauvais. Et oui, je dis garer parce que voilà. Mais on voit pas du tout où est-ce qu'on se pose et je trouve ça stupide. Vous allez vous poser dans de la lave. Bonjour. Alors, bonjour. Ouh là, c'est le bordel chez toi. Intensification de rayon taux. Intensificateur de rayon taux. D'accord. La raison de l'avancée est la raison de la quantité de détection du terrain. D'accord. Et moi, j'ai du plus 3. Ah non, c'est... Non, j'ai pas. Tiens. Ah, ça c'est pour le niveau 1. Combat, non. Intensificateur de rayon taux, 2. Qu'est-ce qu'il me manque du cuivre ? Ah. Bon, bah écoute, du cuivre, on va en trouver. On va bien en trouver quelque part. Ah bah, j'ai récupéré toute ma santé, bizarrement. Vous avez vu ? Bah, c'est du fer, c'est dommage. Mais bon, pourquoi pas ? J'accepte. Ok. Sauvegarde. Prairie, qu'il y avait vite. Qu'il y avait vite. Qu'il y avait vite quand il me déplace. Non. Non, c'est pas ça. Vous avez déjà découvert. Carbone, carbone. D'accord. Bon. Rassamama. Rassamama. Oh putain, oui, le carburant. Le carburant, Marcus. Ah, c'est là-bas. C'est là-bas. Il va me falloir du carburant, chers amis. Là, on va devoir chercher du carburant. Je suis désolé. Hop, on se pose. Il y a une grotte là-bas, je crois. Non. Là, il y a du carburant à gauche. Wouhou ! Plutonium. Hop, un petit coup de scan. Est-ce qu'il y en a un peu plus ? Il va être un peu radin en plutonium, je ne veux pas dire. Wouhou ! Oui, mais ça, on s'en fout. La survie, c'est pour les faibles. La survie, c'est pour les faibles. Isotope, plutonium, isotope, plutonium. Hop. Crac. Hop. Qui c'est c'est ? D'accord. Est-ce qu'il y a un extraterrestre ? Oh. Oh, il n'y en a pas. Non. Hop, technologie de multi-outils. Il va être un changement du lance-foude en mettant de recharger plus rapidement et plus efficacement. D'accord, ok. Non, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Désolé. Oui, il faut que je me remette copain avec les Vikings parce que les pauvres... Ah. Bon. Qu'est-ce que c'est ? Reflecteur. Youkwesiusm. Des images indiquent que cet observatoire était trois fois une zone de combat. Oula, tempête. De la tôle froissée, des murs brûlés et le cadavre décomposé d'une dizaine de formes de vie massives suggèrent un combat violent et incendiaire. L'observatoire est désormais réparé, mais les événements sont sans doute survenus avant que la balise qui clignote à l'écran n'arrive. D'accord ? Si l'entrée est le bon code, je pourrais la déchiffrer. 3, 9, 8, 7. 9, 8, 7, 3. 8, 7, 3, 9. Donc c'est celle qui aura le 3 en deuxième. 7, 3, 9, 8. Hop, c'est vert. Grâce aux réparations de l'observatoire fonctionnent encore. Il s'active lorsque je saisis les chiffres et m'indique l'emplacement d'une nouvelle destination dans les profondeurs du cosmos. D'accord. Signal détecté. Ok. Un drôle de machin à gauche, là, vous avez vu. Bizarre. Ouais, bah j'irai un peu plus à droite pour la forme. Pour la forme, pour la forme. Je vais aller prendre le point de sauvegarde quand même. Ah oui, il y a une tempête, c'est vrai, j'avais oublié. Et puis il fait froid en plus, hein. Où est mon vaisseau ? Mon vaisseau. Merde, mon vaisseau. Attendez, il y a un deuxième bâtiment. Mon vaisseau. J'ai pas mis mon vaisseau. Mais qui les cons. Laisse-moi entrer. C'est bon. Grenade. Ah oui, c'est vrai, j'ai des grenades. Faut que je pense à utiliser mes grenades. Mon vaisseau. Merde, je vois pas. Là. Hop. Attendez, que je vois par rapport à la porte. Ok. Non ? Bizarre. Hop, bizarre, bizarre. Je croyais, j'aurais cru. Sauf si c'est un peu plus par là. Ah, le pilotage est toujours aussi bizarre. Franchement, mais bon, en dehors de ça, le jeu est loin d'être mauvais. C'est joli, ça, dis donc, pour un caillou. C'est pas quelque chose que j'ai déjà vu, on est d'accord. Vous êtes pas méchants à ce point-là. Bah cool, j'ai un deuxième truc là-bas. Bon, mais il y a plein de choses intéressantes dans le coin. C'est cool. Ouah ! Allez, passe en mode combat. C'est quoi, cette sale bête ? Putain, je me fais agresser comme si... Comme si j'étais un vilain, quoi. Oh, il y a du carburant là-haut. Permettez de chercher le carburant, chers amis. Hop. Carburant ! Quotité incroyable, d'ailleurs. Non, ça, c'est du fer. N'intéresse pas. Carburant ? Oh, putain. Oh, le sac, il m'a foutu les boules. Oh, le sac. Hop, bonjour. Le mot mort. Ouh là, c'est pas mon signe. Hello there. Des pots. Parce que c'est pas de pots. Bon, pire de savoir. Honorable. Tout comme moi, je suis honorable. N'est-ce pas ? N'est-ce pas que je suis honorable ? Le fragment du Ludisipthum. Des tranches écrits où se forment sur la pierre, révélant les secrets de l'époque des anciens vikings. J'ignore comment, mais je les comprends. Irk avait prédit la faiblesse des guerriers vikings. Les stupides sentinelles bloqués à l'ascension vers les étoiles de notre noble race. Par neuf fois, Irk a ordonné que nous nous vengeons et que nous écrasions ces démons métalliques contre les pierres de damnation. Demandez de l'aide pour comprendre la langue, d'accord. Ma connaissance des vikings est accrue. Parfait. Rémunération. Ça, c'est un mot important. Ça, je suis désolé, mais c'est un des mots les plus importants du monde. Alors, j'avais cru voir un truc. Mais alors, dans quelle direction ? Dans quelle direction ? Dans quelle direction ? De toute façon, au niveau carburant, on va être pauvres bientôt. C'est presque dommage que ça consomme autant à chaque démarrage. Parce que bon, on est dans un jeu d'exploration, merde. Je ne me suis pas garé très près. On va avoir un petit bout de route. Heureusement que j'ai trouvé ce truc de dash. Ouh. Hop, merci. Oh, arrêtez de conneries. Heu. On ne peut pas recharger quoi que ce soit. Attendez. What ? Bon, j'imagine que ça a pris directement ce que j'avais en main. Why not ? Euh, bon. Pire le savoir. Mot à prendre. Ah, intéressant. Mot, langue. Oh, ça va être génial ça. Bon, apparemment il ne veut pas. Combinaison. Ah, là il veut bien là par contre. Hop. 10 fonctionne. D'accord. Celui-là il me semble être coloré donc c'est bon. Ok, on va essayer de reparler à cette chose. Ça va de parler à nouveau à une chose de ce genre-là. Vestige du riz. Rui. L'étu. Pardon. Isotope. Chien. Zou. Dégel. Viking. Koe. Un élément d'isotope du coup. Faudrait un petit peu. Attends, attends. Je vais en chercher. Je vais en chercher mon ami. Je vais en chercher. 15, c'est bon. On en a suffisamment. Il demande de l'isotope. Je pense. Merde. Fait chier. Ah oui, forcément. Forcément, forcément, forcément. Du coup. Ok. Eh bien écoute. Je vire un machin comme ça. Et puis on verra bien. Hop. Hop. Et c'est bon. Re, mon ami. J'espère que tes demandes n'ont pas changé. J'essaie d'écrire les glyphes sur le monument antique. Lorsque je ressens une étrange puissance, une couche de gaz glacé enveloppe tout à coup le monolithe sur toute sa hauteur. Il fait si froid que je peux voir mon souffle à l'intérieur de mon casque. J'aperçois un creux dans la glace cristallisée. Je suis convaincu que je pourrais y introduire un des éléments extraits afin d'entrer en contact avec le monolithe. Isotope chienne. Vous voyez ? Hop. On va bien voir. Le gaz glacé fond dans l'atmosphère. Je reçois une récompense. Voilà. Vous voyez à quel point c'est utile. Génial. Inventaire plein. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Effigie vikine. 25 000 unités ! What ? Bon. Ça c'est cool. Juste pour voir les gras gras là. 13 000 quand même. Quand même quand même. Euh carburant peut-être. Non. Vaisseau peut-être. Ah par là. Voilà. Cherchez. Je commence à me poser des questions. Hop. Hop. Oh. Oh. Eh. Oh. Tu vas te calmer. Voilà. Bon bah je suis chargé à fond. Donc en fait non ça va. Bon. Euh. Soit on trouve un. Est-ce qu'il y a une map là-dessus ? Non pas du tout. Faudrait qu'on trouve du coup un. Bah voilà un lieu de vente. Tout simplement. Il y en a juste là. C'est parfait. Hop. Bonjour. Apparemment je suis pas tout seul. Crac. Merci. C'est gentil. Eh vous garez pas trop loin non plus bande d'abrutiers. Bonjour. Je reviens. Oula tombe pas Marcus manquerait plus que ça. Il est sympa son vaisseau. J'avais bien aimé celui-là. Je tombe bien la forme en fait. Memos. Pour fondeur d'ennemis. Poids important. Bon d'accord ils savent toujours pas. Ils savent toujours pas me dire. Bon je vais aller voir d'abord le marché. C'est pas grave. Yo l'ami. Je t'ai rentré dedans. Je suis désolé. Mais elle est où ta bouche ? Ah. Il va me donner des choses. Pourquoi pas. Alors vendre des articles. Il me achète pas cher. Oh dis donc. Il a bouffé ça déjà. Mon dernier indium il l'aime bien par contre. Il n'y a pas de soucis de ce côté là. Hop. L'aluminium. L'aluminium. Est-ce qu'il en a vraiment besoin ? Bon. Hop on le vend. Ok. Bon on va déjà partir là-dessus. Le nickel. Rien du tout. Plutonium je le garde. Wow 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 wow. Le zinc. Je le donne. Pas de soucis. Ça j'aurais mal vendre par contre un de ces quatre. Les meryl. Mais bon. C'est pas grave. Yo l'ami. Exécuteur. Poids. Billet. Billet. Dexon. Guerrier. Dexon. Queen. J. Guerrier. Arme. Donner les autopes communs. Il me semble pas vouloir donner les autopes peu communs. Ou réconforter le guerrier. Il me donne un coup de tête. Gros sac. Ça m'a reculé carrément. Oh mais merde. Eh je suis votre copain. Du coup j'ai quoi en place sur moi. J'ai rien. Ok ok. Calmez vous. Bon. Est-ce qu'on regarde vite fait si on n'a pas des choses à envoyer littéralement. On a 150 000 crédits. Hop. Hop. Tiens. Prends ça. Là ça me semble bon. Là aussi. Bon bah sur le principe on est plutôt bon. 6000 unités c'est toujours ça de pris. On va continuer à chercher d'autres petites choses sur cette planète quand même. Ça me semble intéressant. Recharge du scanner. Ouais forcément. La question des langues est quand même un point intéressant je pense sur le principe. Vous voyez ce que ça nous apporte parfois. Je dis bien parfois parce que bon. Hop. On ne devrait pas être trop trop loin de la zone. Voilà. Encore un truc de langue. Ah bah bien Marcus. Ah bah bien Marcus. Je sens qu'on va pas pouvoir remonter. Je sens qu'on va pas pouvoir remonter. Je le sens mais alors gros comme un camion. Alors. Yo t'es quoi toi ? D'accord. Donc tu es. Monument de Abolupararaz. Les chutements d'anciens vikings en pisse l'air. Soudain des mots apparaissent gravés sur l'édifice puis au plus profond de mon esprit. Il a devin que le grand monolithe c'est Véa. Il a entendu le défi de Irk. Cinq fois Irk. Cinq fois Irk Applai ne reçut en retour que le silence. La sixième fois la monolithe c'est Véa. Demandez de l'aide pour comprendre la langue. Ma connaissance des vikings est accrue. Le mot entrer. D'accord. Oh j'ai vu un truc là-bas. Ah voilà. Hop. Le mot absent. On va avoir appris d'autres mots encore. Compris. Ah c'est y on se fait compris. Est-ce que je me suis bien fait compris ? Hop. Déflexion telle. J'en ai un libre, j'en ai un leçon et renforcée. D'accord. Il note sur le principe c'est moins d'être inintéressant si je puis dire. Et bon j'aimerais bien remonter sur mon vaisseau. Ce qui risque d'être plus compliqué que prévu. Non. Me lâche pas maintenant. On va attendre que ça recharge complètement. Hop. Hop c'est bon. Fou. Non ça va ça a été plutôt facile finalement. Ok. Là-bas il y a quelque chose. Pou. Bon. Mis à part ça. Ouf. Ouais. Allez c'est parti. Peut-être qu'on va trouver du carburant en remarque. Ce serait intéressant. Du carburant. Ce serait bien que c'était du carburant dedans en fait. Ce serait même très bien. Titanium. Dommage. Bon. Ça c'est quoi ? Il y a des débris mais il me faut un passe-atlas que je n'ai toujours pas. J'imagine que pour ça il faut que je continue la quête principale. Je vois un truc là-bas. Je vais aller le chercher. Il est à 1 minute 49. Oh ça fait long. Il faut revenir derrière. Non je vais aller le chercher en vaisseau. Regardez-moi cette vitesse. Vous avez vu combien de temps j'ai fait cette distance ? C'est fou. Bon c'est pas grave. Maintenant il faut réussir à retrouver le point en question. Parce que oui voilà des fois il ne rapparaît pas parce que fuck it. Ça devait être ça. Ok. En plus il y a une grotte juste à côté ce qui peut être extrêmement intéressant. Je crois qu'il y avait une grotte juste à côté. Oui voilà. Donc on peut peut-être trouver un petit peu de carburant là-dedans. La porte s'il vous plaît. Merci. Hop. Yo. Technologie de multi-outils. Système de refroidissement de taux. D'accord. Rapidement on va aller faire un tour dans la grotte. On fait du rouge. Plutonium. 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 Voilà. Ça c'est cool. De l'or. Je prends. Vu le prix que ça se vend. Je prends. Est-ce qu'on revoit mon vaisseau ? Oui mon vaisseau il est là-bas. Bon vite fait on va aller creuser un petit peu dans cette mine. Pour voir si on peut pas retrouver un peu plus d'or et de... Tempête en approche. Dans une grotte ça devrait le faire. Un petit peu d'or. Et c'est mieux que rien. Hop. C'est mieux que rien. Apparemment je suis juste à côté d'un truc. Non c'est parce que j'ai pas pris le point de téléportation. Tout simplement. Hop. Ok bon on aura qu'à dire que c'est bon. Bizarre ça me semblait... Moins éloigné. Ok sauvegarde. Le montage ça a l'air de bien se passer donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est loin. 1.51. Ça c'est à... 2 minutes 16. Ça c'est... 2 minutes 13 d'accord. Bon il y a un petit peu de boulot. Cette planète. De la combinaison. Oui je suis au courant merci. Ok. Hop. Crac. On va essayer d'aller quelque part. Ah mais si je suis... Ah si c'est bon il est là. Oh. Oh là il y a peut-être des choses intéressantes là-dedans. Ça. Ça me plaît. Là j'y crois là. Pas pourquoi je le sens bien à cet endroit. Bon. En fait vu la fumée qui en sort je dirais que non finalement. Restaurer mon bouclier. A l'abandon. J'ai découvert un corps. Il ne ressemble à rien à ce que j'ai vu jusque là. De ce que j'ai vu jusque là. S'il existe d'autres individus de cette espèce. J'espère qu'ils sont tous morts comme celui-là. J'ai d'abord crué au résultat tragique d'un dysfonctionnement de technologie de transfert ou de matière. Une cage d'os et de chair flanquée. De dents tordues et dieux larmoyants sans paupières. Mais non. Une aberration de l'évolution créée par une nature cruelle. Je ne peux m'empêcher d'imaginer ce à quoi il pouvait ressembler lorsqu'il était en vie. Je ne peux m'empêcher de craindre qu'il vive à nouveau. Analysez le journal de bord. Il a laissé de quoi faciliter mon propre voyage. Bah écoute, tant mieux. Il ne manquera pas de remarquer l'heure d'éventuellement. D'accord. Ah, c'est marrant, il est bleu celui-là. Vous avez vu ? Celui-là, il est... Voilà. On a un bouclier. Ah non, ce n'est pas un... Voilà, c'est une technologie, pardon. On a un bouclier. Là, là. Je suis stupide. Ah non, je le voyais bleu, moi. Ou alors, c'est un bouclier d'armure ? C'est pas possible. Et puis, je n'ai pas de place. Ah oui. C'est un bouclier d'armure. D'accord, voilà pourquoi c'était différent. Ok. Why not, alors. Why not, why not. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre par là ? Oui, il y a un gros truc bleu là-bas. Plan déjà connu. Dommage. Régénager la santé. C'est bon. Lire l'encyclopédie. Vous avez pris le mot blob. D'accord. Et vérifier le transfert de stock. Qu'est-ce que c'est que ça ? 1300 unités ont accrédité sur votre compte. D'accord. Cool, merci. Bon, bah on va fuir alors du coup. Bon. Attendez à mieux, je l'admets. Par contre, le fait que la tempête soit bien passée, ça fait du bien. On ne va pas oublier d'aller chercher le point de sauvegarde. Hop, voilà. Crac. Une petite sauvegarde. Et voilà. Bon, apparemment, il n'y a rien d'autre de véritablement intéressant dans le coin, de toute façon. Hop. Mon vaisseau. Hop. On y va. Un petit coup de scan. Est-ce que ça scanne tout autour de moi ou ça scanne uniquement devant ? Parce que c'est ça qui est très stupide, en fait. C'est qu'à chaque fois que je scanne comme ça, et puis que... Bon, je crois qu'on n'y est pas allé du coup, ici. Donc autant en profiter maintenant. Là aussi, il a d'y avoir de la fumée, donc c'est embêtant. Mais bon, allons-y. C'est bien ce qu'il me semblait. Oula. D'accord. Il y a eu de la vie, après. Des gens sont revenus. Pourquoi pas. Éclat de blindage, pourquoi pas. Les océans sont faits de sang, ici. Rien n'y vit. Ils sont eux-mêmes vivants. D'immenses formes de vie protéiformes aussi vastes que des continents. Ou peut-être que n'en a-t-il qu'une seule ? Que consomme une chose pareille ? La réponse semble être tout. J'ai découvert l'épreuve d'une vie ici, mais il semble qu'elle ne soit plus. La fleur et la faune native hibernent-elles lorsqu'elle vient les dévorer, avant de revenir peupler le monde lorsqu'elle s'éloigne ? Je le sens bouger dans mon cerveau, chuchoter. Il veut que j'ôte ma combinaison pour aller nager. Non. Non, je n'irai pas nager. Par contre, je vais analyser le journal de bord. Je vais essayer de quoi faciliter mon propre voyage. Eh bien, écoute, dis-moi tout. Hop. Oh ! Membrane d'aération d'eau. Oh. Excellent. Excellent. Un plan véritablement... Je me fais attaquer. Ce n'est pas par ça, quand même. Bon, je ne sais pas. Je me suis fait n'empêche attaquer. Le point de sauvegarde, les mecs. Pétez-moi un point de sauvegarde. J'ai cru voir de l'or aussi, là. Le point de sauvegarde ? Là. D'accord. Juste au passage... Nickel. Non. Ce n'est qu'un nickel. Là, c'est de l'éridium. Et je vais finir mon stock. Voilà. C'est juste histoire de récupérer mon stock d'éridium classique. Hop. Ici. Sauvegarder. Parfait. Ok. Bon. Est-ce que vous voyez un autre point, vous, chers amis ? Moi, pas. Il en reste, on était à 37% de la planète de fées. De toute façon, on ne va pas la faire en entier. C'est sûr le principe. J'aime bien, de temps en temps, m'arrêter. Vous le savez bien. Je papillonne un petit peu, comme dirait le Lennon. Ici. Notre station. J'aimerais trouver une station fermée. Enfin, avec quelqu'un dedans, quoi. Ce serait bien. Ce serait vraiment bien. Bon, bon, bon. Ce n'est pas bon signe, je trouve. On va bien voir. Effectivement, ce n'est pas bon signe. Technologie découverte. Chargeur lance-foudre tôt. Augmente la capacité du chargeur. Pourquoi pas. Hop. Oula. Hello there. Personne encore. Je n'ai pas de bol, littéralement. Hop. Ricochet Sigma. Une émission du lance-foudre bénéficie des propriétés défectrices. Toutes connaissances environnementales provoquent une diversion du plasma. Une trajectoire imprévisible et une probabilité d'impact sur la victime accrue. D'accord. Intéressant. Ce n'est pas souvent qu'on voit ça. C'est la première fois que je le vois. Donc, bon. 247 unités sur mon compte. Ok. Et ici. La chaleur repressante qui règne dans l'observatoire est causée par des unités d'alimentation additionnelles puissantes. Installées sous mes pieds, elles sont destinées à amplifier le signal de cette installation, pardon. Et à recevoir des signaux en provenance de mondes lointains. Mais attention, mon attention, pardon, est attirée par une balise qui clignote sur un moniteur. Si je parviens à trouver le code d'accès, je pourrais peut-être la déchiffrer. 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 Je tape le code en ignorant la chaleur. Je reçois en récompense les coordonnées à l'emplacement dans un système lointain. Dans un système lointain, pardon. D'accord. Signal détecté. Ok. Ok, bon bah écoute. 17 minutes avant d'arriver. C'est pas pour tout de suite, ça c'est quoi ça ? Ah d'accord, j'ai pas utilisé le spécimen, voilà, j'ai bien fait de vérifier. Hop. Ici. Hop. Yo. Crac. Ok, ça c'est bon. Est-ce qu'on en a fait suffisamment pour cette planète ? Est-ce qu'on ne va pas passer à autre chose justement ? Hop. Bon. On a beaucoup de choses sur nous, du tamium, du machin, du bidule. Niveau cellules, l'historfio, on n'a pas grand chose. Pour ça, il me faudrait du fluide en suspension que je n'ai pas. Il me faudrait plus de zinc, effectivement. Le zinc, c'est la vie. Et je n'en ai pas non plus. Le zinc, c'est la vie. Le zinc. Le zinc, c'est en bleu. Platine. Là-bas, il y en a un petit peu peut-être. Hop. Platine. Bon, écoutez. Bah, c'est en jaune. C'est en jaune. Le zinc, c'est en jaune. The fuck. Ça, je peux le virer, de toute façon. Ça, je peux le laisser. Le zinc, c'est en jaune. Bon, à savoir. Et j'en ai trouvé que 18. Merci, le jeu. Qui, une fois de plus, me dira. Va te faire foutre. Hop. De l'oxyde de zinc. Ah, pardon. Hop. Parfait. Et ça ne m'en fait qu'une. Tu ne peux pas m'enfiler une troisième, s'il te plaît, jeu. Hop. Comme ça. Ah bah voilà, je peux en faire trois. Génial. Bon. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire quelques sauts sans être dérangé. Normalement. Le vaisseau. Le vaisseau. Bon, c'est parfait. On y est. On décolle. Propulseur de décollage. Maugre. En tout cas, vide. Plutonium. Plutonium. Voilà. Pleine puissance, monsieur Zoulou. Deux, un. Boum. Ok. On devrait être plus ou moins bon. Ok. On n'avait pas dit qu'on devait trouver du cuivre, quelque part. Je ne sais plus. On n'est pas, ça, n'est-ce pas. Non, ça c'est du tamium. Ah, ça c'est du cuivre. Hop. J'avais dit. Hop. Ok. Parfait, on en a suffisamment. C'est bon, j'ai un truc où je peux passer sans trop de problème, normalement. Tiens, j'ai... D'accord. Nous disions donc installer la technologie. Non. Non. Le casque est sublime. Non. Bon, ce n'était pas là-dedans. C'est dans le vaisseau, alors je présume. Hop. Du coup, on va récupérer un petit peu le transféré. Voilà. Hop. Et ici, donc, nous pouvions fabriquer. Non. Non, ce n'est pas là non plus. Multi-outils. Ah oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Voilà. Intensificateur de rayon taux. Cuivre. C'est ça. Créer. Voilà. Vaisseau ennemi en approche. Nombreux. Final de détresse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il vous arrive, les mecs ? Oula. D'accord. Les mecs ? Oula. Oui, je vois. Conteneur détruire, mais c'est quoi ? Alors, comment je fais pour les verrouiller ? Alors, attendez, il doit y avoir une touche que je ne connais pas. Et les touches, c'est ici. Commande. À bord du vaisseau, ce serait peut-être mieux. Commande en vol. Tirez. Changement d'arme, plus au réacteur. D'accord. Bon. Bâtiment abandonné, détecté. Oui, mais ce n'est pas ça qui... Bon. Attaque de vaisseau offensif. Oui, ben, je sais bien. Hop. Hop. Moi, je les vois attaquer un groupe de grands vaisseaux. Je me dis qu'il faut que je me défende. Enfin, il faut que je les défende, plutôt. Hop, les. Mon vaisseau est rechargé. Ok. Hop. Où il est celui-là ? Il est là. On l'a. Hop. Il est un peu plus bas. Je vais me viser, de me... Hop. C'est pas lui ? C'est lui, pourtant. Mince. Allez. Par contre, leur capacité de combat est vraiment pas top. Vous voyez qu'ils nous foncent simplement dessus. Hop. Hop. Un de plus. Hop. Où sont les autres ? Il va me falloir de meilleurs canons. Incessamment sous peu. En plus, je me fais défoncer. Oui, il est là. Merde. Ah, mais la souris, c'est quelque chose. Ou alors c'est un coup à prendre. Je sais pas. Hop. Bouf. Toi, je t'ai eu. Hop. Je recharge un petit coup. Il en reste encore. Il en reste encore. Hop. Il m'a fait tellement mal, ce coup. Vous avez vu, plus ces tirs de laser restent, plus ils me font de dégâts. Vous avez remarqué ? Allez. Allez. Aidons nos copains. Les gros vaisseaux verts. Allez comprendre. Mais non, mais arrête. Aïe, aïe, aïe. Affiche-moi l'interface. Merci. Fou. Vous avez vu ? Il reste plus que trois vaisseaux, apparemment. Ok. Yo, l'ami. Hop. Ah la vache. C'est bon, je l'ai eu. Il en reste combien ? Apparemment deux. J'arrive les mecs, j'arrive. Mon filet de l'or ? Comment ça se fait que je trouvais de l'or ? Là, il y en a deux. Là. Hop. Et merde. Et merde. Allez. Hop. Putain. Mes boucliers. Oh la vache. Meurs. Charogne. Merci. Il en reste plus qu'un. Je ne te laisserai pas t'enfuir. Je l'ai vu. Ne t'inquiétez pas, je l'ai vu. C'est juste la souris qui commence à ne pas rentrer. Hop. On n'a clairement pas un vaisseau de combat. Meurs. Mais meurs, mon dieu. C'est bon. Je recharge. Vaisseau offensif éliminé. Wouh. Voilà les mecs. Ça va mieux ? Les sims que vous portent la race vikin a augmenté. Oui. Oui. Alors là, si ça n'a pas augmenté, genre violemment. Bon, il y a des choses à prendre par là. Hop. Wouhou. Bon, rien n'a été trouvé, cependant. Y a-t-il une station dans le coin ? Une véritable grosse station, quoi. Oui, apparemment, il y en a une là-bas. Hop. J'aurais pu faire un saut, j'imagine. Voilà. Ce qui va beaucoup plus vite. Reconnaissons-le. Hop, les. Crac, on devrait être bon, là. Pilote automatique. Voilà, c'est bon. Bon. Avec sans doute la petite sauvegarde qui va bien. Eh bien, écoutez, chers amis, du coup, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la poucevériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. On peut retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'invite à me conseiller toujours, à me donner des indices, des conseils, des astuces, des trucs. Bref, tout ce que vous pouvez savoir sur le jeu qui pourrait m'aider à améliorer un petit peu ma partie. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. N'hésitez pas aussi à mettre dans les commentaires si ça va mieux au niveau des épisodes ou s'il y a toujours des bugs. Voilà, salut ! Bon, qu'est-ce qu'il y a par là qu'on rigole ? Bonjour. Oh, qu'il est moche. Allez, salut les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada